Matelas, sofas, autres meubles et débris en tout genre, les vestiges de la journée des déménagements étaient nombreux dans les quartiers de Québec. Je trouve ça réellement... excusez ce potion dégueulasse. Non, bien, je m'y attendais, les déménagements, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus long qu'à l'habitude, peut-être. Si sur les trottoirs, il reste encore du travail à accomplir, dans les organismes d'aide aux locataires, le boulot est encore plus colossal. Ce samedi, bien, on répond aux situations de crise qui peuvent survenir. Il y en a encore une qui vient juste de surgir ce matin, une dame qui se retrouvait sans logement en ce moment. À l'Office municipal d'habitation de Québec, on soutient que 55 ménages se retrouvent toujours sans logis. L'organisme avait reçu 554 demandes, c'est plus du double par rapport à l'an dernier. C'est clair qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à trouver des logements abordables sur le marché locatif de Québec. Ça, c'est une évidence. Et la situation est critique partout dans la province, alors qu'au moins 600 ménages n'ont toujours pas trouvé de logement. C'est à Drummondville qu'ils sont le plus nombreux. En contrepartie, ils sont 118 à Montréal. Il faut le dire, ce chiffre est le plus nombreux à Montréal. Ce chiffre-là, c'est la pointe de l'iceberg. C'est un pâle reflet de la réalité. Dans les derniers jours, on a vu plusieurs ménages locataires, finalement, choisir des options qui n'en étaient pas vraiment. Des parents qui habitent dans des logements beaucoup trop petits pour leur famille. Cette réalité est également observée par d'autres organismes qui rappellent par ailleurs que trouver un logement ne règle pas tous les problèmes. L'on commence à avoir des appels et des demandes de locataires qui ont pris des logements, mais dont les logements ne sont pas conformes. Donc, les travaux ne sont pas terminés, le ménage n'a pas été fait. Donc, souvent, ils vont arriver dans des logements en mauvais état. Le Frappruc compte interpeller les partis politiques lors de la prochaine campagne électorale pour qu'ils s'engagent à financer 50 000 logements sociaux sur cinq ans. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, à Québec. de la prochaine campagne, à Québec.